C'est vrai que dans Précipice, il y a une grosse partie du roman qui se passe dans le Pays basque, sur la côte entre Handaï et Saint-Jean-de-Luz, ce qui change un petit peu des Pyrénées centrales qui font le cadre notamment de Matrice, mon précédent roman. Le Pays basque, je n'ai pas vraiment eu besoin d'y aller en mission de reconnaissance parce que j'ai la chance d'y avoir beaucoup de famille et d'y être allé très souvent, d'y avoir séjourné. Et c'est aussi à cause des émotions que m'ont procuré les paysages de la côte que j'ai choisi de situer une partie de la fiction sur la côte qui est chère à mon cœur et vis-à-vis de laquelle j'ai beaucoup de souvenirs et d'émotions. Effectivement, je reprends Louise dans cette enquête parce que c'est un personnage qui avait vocation à être récurrent. Elle va être un peu malmenée puisqu'elle va devoir quitter son équipe de base en étant détachée pour collaborer avec la brigade de recherche de Bayonne. Et je me suis amusé à créer effectivement un contexte de travail pour Louise un peu plus complexe, on va dire, que la routine dans laquelle elle est installée habituellement avec ses collègues qui la connaissent et avec lesquelles elle ferait sans difficulté. Là, pour le coup, elle va se retrouver face à une personnalité très forte, sachant qu'elle-même a une personnalité très forte, une jeune femme qui s'appelle Léa Badenko et avec laquelle, du coup, elle va devoir fonctionner en tandem malgré des divergences de point de vue, des différences d'âge et des différences d'approche sur le plan des investigations et la manière dont on se s'empare d'une enquête. J'ai effectivement une fiction en deux temporalités. Si je devais faire un pitch, une punchline, comme on dit, ce serait « Et si les victimes de 2022 étaient les bourreaux de 2002 ? » Donc, on a une enquête qui démarre en 2022 avec une tentative de meurtre qui laisse augurer, au regard de certains éléments qu'il vaut mieux que je laisse découvrir au lecteur, qui laisse augurer une suite, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres victimes. Le mode opératoire, la signature, laisse penser très clairement qu'il va y avoir une suite et d'autres crimes. Louise, donc, va être détachée pour des raisons que, peu importe, à découvrir, va être détachée, enquêtée avec les gendarmes baïonnés et elle va progressivement faire l'hypothèse sérieuse que les crimes d'aujourd'hui sont liés au passé des victimes de 2022, sont liés à leur passé et elle va rentrer, effectivement, dans un environnement qui est celui d'un lycée d'élite sportif. 20 ans plus tôt, les victimes d'aujourd'hui suivaient leur scolarité sportive dans ce lycée et elle va découvrir, du coup, remonter sur l'histoire d'un groupe d'adolescents qui s'est construit, qui a vécu une année complète dans ce lycée, sur la côte basque. Concernant les livres du polar, on était un petit groupe d'autrices, 7-8, à échanger autour de la question de la visibilité des femmes qui écrivent du polar et qui est un peu inférieure à celle des hommes et qui n'est pas nécessairement référée à la proportion qui est à environ de 40% des hommes-femmes dans le polar. Et donc, on s'est dit, c'est étrange, pourquoi ? Et on a commencé à s'interroger et de là sont nées certaines idées pour mettre en valeur et en lumière la production française et féminine de polar. Et le collectif est né, au départ, d'initiatives pour cette mise en lumière et puis c'est structuré, c'est agrandi. Des femmes ont demandé, des femmes autrices, à rejoindre ce collectif et ont laissé, dans une démarche de sororité, d'essayer de se valoriser les unes les autres et de valoriser également toute femme qui écrit du polar, qu'elle soit Louvre ou pas. Je rejoins, cela étant un petit noyau d'auteurs, on n'est pas très nombreux en auteurs français chez Michel Laffont dans le polar et je suis effectivement la première femme et tant mieux, et pourvu qu'il y en ait d'autres. Sous-titrage ST' 501